Peu importe ce qui a pu arriver dans votre vie et qui peut être un choc émotionnel, il peut y avoir quelque chose au niveau de parcelles de soi, si on veut, qui se déploient. Et quand il y a des épreuves comme ça dans notre vie, on peut avoir tendance à s'éparpiller énergétiquement, évidemment. Ce qui fait que c'est comme s'il y a des parcelles de nous-mêmes, des parcelles de notre âme, des parcelles de tout ce qu'on est, de notre être au complet, qui s'effritent ou qui s'éloignent de nous pour que la douleur et ou la souffrance soient moins grandes. Ce qui fait que quand on est dans ces états-là, parfois on ne se reconnaît plus ou il nous manque quelque chose. On a le sentiment qu'il nous manque quelque chose une fois, disons, que l'épreuve est passée. Le recouvrement d'âme, c'est exactement ce que ça vient faire, c'est que ça vient reprendre, recoller les morceaux. Un peu comme si on est en train de faire un casse-tête, par exemple. En faisant le recouvrement d'âme, on vient ramener tous les morceaux, on vient tout remettre en place. Et le rituel recouvrement d'âme et activation des dons va vous permettre de faire, de refaire ce puzzle-là, de tout remettre en place et ensuite d'aller explorer encore plus en profondeur chacun de ces dons-là et voir lequel vous parle le plus et comment vous recevez l'information. Dans tout ça, il n'est jamais obligatoire d'avoir tous les clairs au même niveau. Il y a des gens qui sont très forts en clairvoyance, il y a des gens qui sont très forts en clairaudience. L'important, je dirais, c'est ou un mix parfois de différents clairs qui ont chacun leur degré de facilité, si on veut, d'accessibilité pour un individu. L'important, c'est simplement d'ouvrir ce canal-là et de pouvoir reconnaître quelle est la façon la plus facile pour vous, la plus simple pour vous de recevoir et de ressentir. À partir du moment où vous êtes capable d'identifier ça, vous allez pouvoir plus facilement vous brancher sur cette méthode-là, disons, et donc, il n'y aura plus de questions pour dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou pourquoi ça ne va pas ou rien de ça. Parce que peut-être que pour vous, c'est du ressenti, mais c'est comme si des fois, on a l'impression, on se dit, « Bien, je devrais recevoir des messages clairs, mais les messages sont peut-être très clairs, mais ne sont pas reçus en audio, sont peut-être reçus en flash, en images, sont peut-être reçus en impression. » Donc, c'est là la nuance entre les divers clairs, entre les divers degrés de réception de chacun des clairs. En faisant ce rituel-là, je pense que vous allez pouvoir découvrir et comprendre mieux comment vous recevez exactement vos informations et comment vous pouvez activer, amplifier et travailler avec ces dons-là à leur degré différent pour que ça soit un bel amalgame de tout ça, mais qui est unique à vous.